On va parler de l'entretien de votre piano Lacanche. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec en compagnie d'Olivier Falis qui est l'importateur belge pour Lacanche. On est chez Lacanche Belgique dans ton showroom. Merci Olivier de nous recevoir. Bonjour, merci d'être venu. Alors ceci c'est la deuxième vidéo d'une petite série qu'on a fait ensemble en collaboration avec Abel Falis et Lacanche. Abel Falis étant l'importateur de Lacanche en Belgique. La première vidéo concernait, on a cuisiné, d'ailleurs c'est pour ça que tout est dans cet état-là. On a cuisiné à la plancha, on a expliqué la plaque coupe de feu en cuisinant dessus, les brûleurs, le polycuiseur. Et donc maintenant on doit passer à l'entretien car tu avais des questions de consommateurs, on en avait au magasin. D'ailleurs si vous avez besoin de tout renseignement Lacanche, passez nous voir en magasin. On voulait vous expliquer comment entretenir sa belle machine, son beau piano Lacanche. Et tu as des trucs qui sont super simples et pas très chers. Exactement. Alors on va commencer produit par produit. C'est parti. Si vous avez besoin, dans la description vous trouvez tous les renseignements. Pour les produits que Olivier va utiliser, vous retrouverez ça également. C'est disponible sur notre site de vente en ligne. Donc passez nous voir, vous allez voir que rien n'est compliqué. Franchement, il n'y a pas vraiment besoin de d'huile de coudre. Un produit magique qui est vraiment pour ceux-ci un produit magique. Et donc on part avec l'entretien de la plancha. Donc pour l'entretien d'une plancha après avoir cuisiné, très important, il faut attendre que la plaque de cuisson soit retombée en température. 50, 60 degrés c'est très bien. 40, c'est toujours bien aussi, mais en tous les cas pas au-dessus de 100 degrés. Sinon l'eau s'évapore, on se brûle les mains, c'est pas confortable. C'est pas agréable du tout. Première opération, décoller les sucs avec une spatule en acier. Aucun risque de griffer cela évidemment. Non, voilà. Et on y va franchement pour enlever les résidus. Pour rappel, on a fait cuire des crêpes, du lard, des scampilles, un oeuf. C'est vrai, on a vraiment tout fait, on a mis du beurre, on a mis de l'huile. Voilà. Donc on racle. On amène tout sur un petit cas. Super simple. Voilà. On essuie avec du scotex. Voilà. Pas hésiter à pousser. Il faut bien décrocher et se mettre bien à plat. Et on rappelle que le teppanyaki, cela s'entretient facilement parce qu'il ne brûle pas. On n'a pas accroché. Tout dépend aussi de la gestion de la température qu'on en a faite. Exactement. Vu qu'il est thermostaté, on n'accroche pas, on ne brûle jamais. Donc l'entretien toujours facile. Donc quand on veut maintenant avoir, on a eu tout le surplus, que tu veux maintenant avoir la belle couleur de son teppanyaki ? Eh bien, on fait exactement le même principe que si on allait laver le fond d'une casserole. D'accord. Sauf qu'on amène l'eau à la plancha plutôt que d'aller, donc on le mouille. Ça ne sert à rien d'en mettre des litres. Tu déconseilles des produits, tu déconseilles des produits autres que l'eau et un peu de vinaigre par exemple. On évite effectivement, parce que vu qu'on ne va pas pouvoir rincer à grande eau, on évite qu'il reste des résidus de savon ou de produits d'entretien toxiques ou agressifs. Donc on a mis un petit peu d'eau et on frotte légèrement simplement le teppanyaki. On voit qu'il est encore chaud, donc finalement on lave une casserole avec de l'eau chaude. Tout se décroche excessivement facilement. Ici, j'utilise donc de la paille d'inox. C'est une éponge en paille d'inox, mais n'importe quelle éponge un petit peu abrasive fait l'affaire. Sur le côté, même principe évidemment. Pour la table de travail, sur le côté, exactement le même principe. Mais voilà, c'est... Et puis on essuie avec une lavette ou un scotex. Avec un... Oui, c'est ça. Voilà, pour la plancha. Alors on va passer au deuxième ustensile qui à mon avis fait certainement peur à beaucoup de gens sur ce piano lacanche. L'entretien de la plaque coup de feu. Alors Olivier, explique-nous ceci, comment on peut le ravoir facilement. Si, par exemple, on a des grosses tâches comme ça, on se sert de ce grattoir. C'est exactement le même principe que la plancha. Oui. Sauf qu'il y a moins de résidus dessus, mais c'est la même chose. On enlève simplement les résidus solides. On voit que ça tient très bien. S'il y en a. Je déconseille fortement l'usage de crème telle que le sif des crèmes. Parce qu'en fait, vous pourriez tâcher. Vous pourriez vraiment tâcher définitivement votre plaque coup de feu. Donc simplement, vous ramassez les résidus. Vous enlevez comme Olivier vient de faire. On enlève les gros morceaux comme ceci. Et un peu de vinaigre sur ce genre de choses ou pas forcément ? L'eau claire et une éponge suffit. Sur une plaque coup de feu, on peut avoir quand même... Là, on n'est pas thermostaté. Donc la température, vraiment, on monte beaucoup plus fort. Oui, j'ai 3 ans de guerre. Et on peut vraiment avoir des graisses qui sont cuites. D'accord, ok. Vu qu'on ne met pas d'aliments en-dessus, on peut utiliser d'autres produits comme des décaps-fours ou des produits de ce type, si on veut vraiment qu'il n'y ait plus aucune tâche. Ou sinon, simplement une éponge. Les graisses brûlées, si vraiment elles ont brûlé et cuites, il faut prendre du décaps-fours. Ou des produits dégraissants de ce type-là. Mais comme tu dis, effectivement, on ne met pas d'aliments dessus. On ne met pas d'aliments dessus. On peut même l'enlever si on veut aller la nettoyer entièrement dans un endroit où on peut utiliser plus d'eau. Ça pouvait vous faire peur de nettoyer la plaque coup de feu, mais c'est effectivement très simple. Maintenant, effectivement, ces petites... Alors, les chapeaux de brûleur. Donc, on a le brûleur, le chapeau de brûleur et les grilles. Donc, c'est vraiment trois pièces complètement différentes. Le brûleur ici, le corps de brûleur, peut aller dans la vaisselle s'il est vraiment souillé. Dans un usage courant. On peut le nettoyer, on peut le mettre dans les vies. Ça ne salit pas énormément. En fait, ça salit quand il y a vraiment des gros démordements. Par contre, le chapeau de brûleur, lui, avec la chaleur, il se ternit. Donc, les personnes qui désirent retrouver un chapeau de brûleur d'origine... Avec le laiton, parce que c'est du laiton massif. Le laiton d'origine. Ils peuvent utiliser des produits de ce type-là. Donc, Bar Keepers Friend, par exemple. Vous retrouverez le lien de notre site dans la description de cette vidéo. On peut utiliser un abrasif fin. Donc, on le trempe simplement dedans. Donc là, tu as mis de la poudre de ton produit. Exactement. Ok, donc c'est de la poudre que tu as allongée avec de l'eau tiède. Oui, ici, elle est froide, mais on peut mettre de la tiède. C'est plus efficace, voire même de la chaude. On peut le laisser tremper si on veut. Ça va s'auto-nettoyer. D'accord. Et si on va aller un peu plus vite, voilà, simplement. On prend la paille de fer. On frotte. Ah oui. Et on va tout de suite obtenir un brillant qu'on n'avait plus. Pour ceux qui ont peur, effectivement, de se dire, tiens, j'ai acheté des super brûleurs en laiton massif. Ils sont tout noirs, que faire ? Voilà. Un simple produit. Et ce genre de petite boule est exactement le même. Et donc, pendant qu'Olivier fait ceci, vous allez traiter, voilà, vous allez traiter la grille en fonte émaillée de la même manière que la plaque au feu. Tout simplement. Donc, de nouveau, pas de, comment, il n'y a pas d'aliments dessus, pas de crème pour que ça risque de tâcher, effectivement, dedans, mais simplement de l'eau savonneuse, un peu de vinaigre. Et vous savez avoir ça très facilement. Elle se démonte. Voilà. Bien évidemment. Voilà. Et puis, il vous suffit simplement, voilà, comme on a vu, voilà, vous passez. Et c'est tellement qualitatif, c'est ça aussi, que ça se nettoie avec une grande facilité, ce genre de choses. Il n'y a pas un boulot énorme à avoir pour entretenir. Non, ce sont des matériaux nobles. Donc, ils s'entretiennent facilement. Ils ne s'entretiennent pas tout seuls, mais ils s'entretiennent facilement. Vu que c'est toujours de la matière massive. N'oubliez pas, pour tout ce qui est inox, tout ce qui est inox 18-10, il n'y a que de l'inox 18-10 ici, tout ce qui est inox, la première chose à faire avant de tenter de le récurer, c'est de le dégraisser. C'est très, très important. Pour votre hôte aussi, on oublie souvent que d'abord, ceci, ce qui est en bas, c'est d'abord gras. Donc, vous avez du produit, un peu d'eau, un peu de vinaigre, même du produit pour vitre, si vous n'avez pas de vinaigre à la maison, d'abord dégraissez-le. Et souvent, c'est 80-90% du nettoyage de l'inox. Donc, si vous voulez le traiter, vous avez des produits qui sont en fonction, mais d'abord, vous le dégraissez. Donc, la suite, c'est le polyquiseur. On va voir que c'est assez simple à entretenir, somme toute. Le polyquiseur est très facile. Je ferai peut-être juste une petite parenthèse sur la plancha. On voit, et ça, toutes les ménagères qui ont des casseroles en inox le savent, il reste souvent des ombres blanches, comme ça. Ce n'est pas sale, c'est juste dérangeant visuellement. Un petit peu de vinaigre. Pur. Pur. Un scotex. Et on retrouve un éclat. Et vous retrouvez l'éclat. De toute façon, on a du vinaigre ici. Sinon, on fera ça. On regardera ça. Mais de toute façon, là, faites-le. Et je pense d'ailleurs qu'on a tourné une vidéo qui explique ceci dans notre showroom. Oui, et ça redonne un éclat instantané. Voilà, du vinaigre. Le vinaigre, on en parle souvent. Le vinaigre blanc, simple et efficace. C'est très pratique. Alors. Le polyquiseur. Voilà. Le polyquiseur, alors il a refroidi. Il s'est vidé. Alors, tout d'abord, Olivier, est-ce qu'on doit détartrer son polyquiseur ? Parce que là, on voit que la résistance, elle est… Oui, clairement, oui. Ça dépend de votre maison, de votre installation. Si vous avez un adoucisseur dans votre maison, vous n'aurez pas besoin de le détartrer. Ici, malheureusement, nous sommes dans une zone avec beaucoup de calcaire et nous n'avons pas d'adoucisseur. Donc, pour le détartrer, rien de plus simple. On met de l'eau dedans, un peu de vinaigre, on laisse… Donc, vraiment, voilà. Si on doit le mettre ceci… On laisse simplement… Je vais le faire en quelques secondes pour montrer. Donc, je vais fermer la vanne à l'intérieur. Voilà. Je rends en plus que quand la résistance est immergée. Oui. Voilà. Et je mets le vinaigre dedans. Exactement. Tout simplement. Voir plus, tout dépend où il y a du vinaigre, où il y a du calcaire. S'il y a du calcaire, on peut nettoyer facilement à la main. C'est de l'inox ainsi que la table ici, on peut la nettoyer quand même avec une… Bien sûr, c'est ce qu'on va faire. Donc, imaginons ici qu'on va devoir détartrer, nettoyer donc la table autour. Explique-nous. Donc, l'avantage pour laver un polyquiseur, c'est que l'eau arrive à l'intérieur. Donc, on n'a pas besoin de venir avec de l'eau pour le nettoyer. La résistance se lève, donc on bascule la résistance simplement pour avoir accès au fond du polyquiseur. On allume l'eau, on vient avec son éponge. Mais tu laisses à ce moment-là la vanne en bas ouverte pour que l'eau s'écoule. C'est comme un évier. Si je la ferme, l'eau se remplit. Si je l'ouvre, voilà. Je laisse s'écouler. On laisse s'écouler, d'accord. Voilà. On rince simplement. De nouveau, il n'y a pas eu d'accroche, il n'y a pas eu de brûlé, il n'y a rien eu du tout. Donc, c'est un entretien des plus simples. Oui, tout à fait. C'est comme laver une casserole dans laquelle on a fait cuire des pâtes. Je veux dire... C'est très simple. Généralement, ça prend deux minutes. Et c'est terminé, voilà. Maintenant, si on a un peu de calcaire, on peut aussi prendre notre fameux bar skipper-frein, ici que j'ai dans le pot, et on donne un petit coup sur le pourtour et on va retrouver un éclat très rapide. Voilà. L'entretien est terminé, voilà. On essuie, c'est fini. Pour le calcaire, ça alors, et après, il faut mettre un peu de vinaigre et laisser tremper. Alors, on passe maintenant au dernier entretien de votre lacanche, qui est un des plus simples. Somme toute, on en a déjà parlé dans la première vidéo, mais c'est les fours. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais on voulait quand même faire un petit point particulier là-dessus. Donc, c'est parti pour les fours. Voilà, le dernier point d'entretien. Là, c'est le plus simple. Oui. Les fours, que ce soit le basse température ou le grand four, c'est le même. Somme toute, les lèches frites ainsi que les grilles peuvent aller au lave-vaisselle en cas de besoin ? On peut, bien sûr, mettre tout dans le lave-vaisselle. Voilà, maintenant, si ça a attaché, si ça a éclaboussé le mouf, l'enceinte du four, la cavité, avec quoi on va nettoyer ça ? Avec de l'eau, simplement. De l'eau, voire du décape-four. Et une petite éponge comme ça. Et ceci, voilà, le petit produit miracle. On peut passer... On frotte sur les points de... Et c'est chaud. Oui, je viens juste d'arrêter. Ça, on a vraiment cuisiné. De l'eau et une éponge d'inox. Attention, ce n'est pas du métal, c'est de l'inox. Ça change tout. Ça change tout. Le métal va laisser des traces très fines métalliques et ça va générer de la rouille. Si vous devez vraiment enlever des grosses tâches, vous pouvez utiliser du décape-four à l'intérieur de ce four. Évitez de projeter du décape-four sur les hélices, c'est très très important. Mettez-en un petit peu, passez un petit peu pour vraiment enlever les grosses tâches. Si vous voulez entretenir le fond du four, vous avez quatre hélices, vous savez, c'est ça qui est incroyable, tout comme les parois latérales, vous savez démonter les parois du four. Les rappels, c'est important à faire pour que le four fonctionne bien, ça ne sert à rien de monter à trop. Haute température, tu me disais, et utiliser des plats qui peuvent nécessiter de la bonne température, en tout cas de bonne transmission de chaleur. L'émail extérieur, c'est un émail cuit au four. Comment on entretient cela ? Alors, c'est vraiment de l'émail, donc c'est vitrifié. L'émail, c'est du verre. Donc, l'émail craint certains acides et les chocs. Et donc, on entretient ça simplement avec une éponge de produit de vaisselle, une éponge, n'importe. Alors, c'est simple comme bonjour, ça s'entretient comme on nettoie une baignoire. Oui, mais c'est extrêmement simple. On voit que c'est très, très lisse, rien n'attache. Rien n'attache, c'est vitrifié. Donc, rien ne peut quasiment altérer l'émail. Vous ne serez pas griffé de l'émail, sauf avec des diamants ou des matériaux plus durs que le verre. Donc, c'est un entretien très, très simple. Et ça ne s'altère pas à travers le temps. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup, Olivier. Avec plaisir. Pour ton accueil dans ton showroom. Showroom absolument magnifique. On découvre des produits sensationnels. Donc, comme vous le savez, c'est une collaboration. Donc, si vous le souhaitez avoir des renseignements sur les prix, les possibilités pour la cange, passez-nous voir en magasin. On pourra vous commander ça. On pourra vous conseiller, bien évidemment. Donc, on a voulu faire une mini-série, comme on l'expliquait, avec des vidéos assez longues. Donc, la description sera séquencée. Vous pourrez voyager dans la vidéo pour vous retrouver plus facilement. Mais au moins, on vous a expliqué tout. Tout ce dont on pouvait vous expliquer. On a pris le temps de le faire. Comme ça, vous avez les renseignements chez vous à la maison. Plus d'informations, vous passez-nous voir. Au niveau de l'entretien, c'est vrai que le site, d'Olivier, regorge d'informations. Mais on a voulu le mettre tout simplement en vidéo. Et donc, les produits Miracle, comme il vous l'expliquait, vous les retrouvez sur notre site de vente en ligne. Merci à toutes et tous. Partagez cette vidéo un maximum à vos amis. Si vous voulez acquérir une lacanche, évidemment, vous serez un heureux propriétaire. Ou si simplement vous voulez savoir comment entretenir, si vous êtes déjà propriétaire de ce beau piano, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest. Vous connaissez tous nos réseaux sociaux. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada